Est-ce que vous avez déjà écrit une histoire et laissé celle-ci dans un tiroir parce que vous pensiez qu'elle ne serait jamais publiée ? Ou avez-vous envoyé un manuscrit à plusieurs éditeurs et attendez-vous toujours leur réponse ? Ou alors, si vous en avez reçu une, est-ce que celle-ci n'était pas du type « Désolée, mais vous ne serez pas publiée chez nous » ? C'est frustrant ce genre de situation. Surtout qu'il y a forcément quelque part des lecteurs qui adorent le reste que vous écrivez. Le problème, c'est qu'ils ne vous connaissent pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez facilement publier votre histoire et connaître le grand bonheur d'être lue. Cela, c'est possible grâce aux fonctionnalités offertes par l'auto-édition, bien l'impression à la demande et les plateformes de vente en ligne. Je suis Nathalie Bagadé, je viens de publier mon deuxième roman en auto-édition et je suis très heureuse de cette expérience. Seulement que je me suis dit que je ne pouvais pas garder pour moi toutes ces astuces que j'ai découvertes et compilées ces deux dernières années. Alors, si cela vous dit d'avoir des réponses à vos questions sur l'auto-édition, des conseils pratiques à chaque étape du chemin, un bilan honnête de ma propre expérience afin de prendre votre décision en toute connaissance de cause, auto-édition à vous de jouer et fait pour vous. Cliquez sur ce lien pour avoir plus d'informations et obtenir deux PDF gratuits, 10 astuces pour mieux utiliser Scrivena et 3 mois pour 3000 abonnés. J'ai hâte de partager cela avec vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada